Bonjour, bienvenue à tout le monde. On va commencer immédiatement, pendant que les derniers arriveront encore en cours de route. Je vous souhaite la bienvenue à ce petit webinaire, cette petite session que nous avons organisée pour ExpoLingua. On va commencer par se présenter, ma collègue et moi, parce que nous sommes deux aujourd'hui à vous parler en direct. Donc, je me trouve à Munich, dans les locaux du Spotlight Fairlight, de la maison d'édition pour laquelle je travaille, pour le magazine Écoute. Et moi, mon nom, c'est Jean Street Matter. Je travaille pour Écoute depuis pratiquement deux ans. Et avant, j'ai travaillé comme enseignant de français, de français langue étrangère, pendant environ dix années, avec tout type de public, avec des adultes, des adolescents, dans des institutions comme la Volkshochschule, comme l'Institut français d'Allemagne, et aussi dans des écoles privées. Et je vais vous présenter tout de suite ma collègue, Adjoa, qui va se présenter elle-même, d'ailleurs, en quelques mots. Tu veux bien te présenter, Adjoa ? Oui, merci, Jean. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur la littérature en cours de français. Alors, je m'appelle Adjoa Lissé et je travaille pour la rédaction du magazine Écoute depuis août 2021, donc depuis cette année. Et comme mon collègue, j'ai eu une expérience en enseignement aussi. Donc, j'ai enseigné le français, langue étrangère, à un public adulte, par exemple, à la Volkshochschule, et à l'Institut français et dans une école privée. Donc, au total, j'ai enseigné le français pendant 13 ans. Voilà. Donc, le thème aujourd'hui de notre petit webinaire, ce sera la littérature en cours de français. Français, ici, pour nous, ça, ça voudra dire français langue étrangère. Donc, FLE, comme on dit entre enseignants. On ne va pas parler du français comme langue maternelle, mais vraiment comme le français comme langue étrangère. Mais c'est ce qu'on va dire aujourd'hui pour être utilisé éventuellement pour les enseignants d'autres langues, l'espagnol, l'allemand ou d'autres. Donc, aujourd'hui, le thème, ce sera le suivant. On va essayer de répondre ou d'apporter quelques pistes de réflexion à ces questions-là. Pourquoi la littérature peut être ou devrait être enseignée ou présentée en cours de français langue étrangère ? Pour quel public ? Nous passerons en revue certains des obstacles les plus courants. Donc, de par notre expérience et nos lectures, on a rencontré toujours un peu les mêmes problèmes. La langue est trop difficile. Ça n'intéresse pas forcément les adolescents. Quels sont les obstacles les plus courants que vous, probablement, vous rencontrez comme nous ? Et comment on pourrait les surmonter ou les éviter ? Et surtout, on va montrer des exemples issus de notre pratique d'enseignant. Et on va essayer de garder du temps pour échanger éventuellement sur le chat avec vous, pour que vous, vous puissiez nous proposer des lectures ou des activités que vous avez déjà mises en place dans vos cours. Donc, Adjoa, si tu veux, tu vas nous présenter, s'il te plaît, les produits rapidement. Et ensuite, on va faire quelques exemples. Oui, avec plaisir. Alors, le magazine Écoute s'adresse essentiellement à un public germanophone. Et donc, vous y trouverez des articles qui vont du niveau A2 au niveau C2. Et l'avantage du magazine, c'est qu'il a un glossaire dans lequel les mots difficiles sont traduits en allemand. Et le magazine apparaît douze fois par an. Il sort chaque mois. Donc, vous avez au total douze numéros par an, plus deux éditions spéciales, ce qu'on appelle Zonda Heft. D'ailleurs, le magazine sur lequel nous nous basons pour faire ce webinaire, c'est en Zonda Heft, oui, sur la littérature française. Peut-être qu'on pourrait montrer quelques pages. Voilà, donc, c'est la littérature française du XIIe au XXe siècle. Vous avez des auteurs comme Molière, Balzac. Qu'est-ce qu'il y a encore comme auteur ? Vous voyez François-Livin, Montesquieu, Flaubert, etc. Voilà, donc, on parle ici de leurs œuvres, de l'auteur de ces œuvres et puis du courant littéraire de l'époque. Voilà. Et vous avez aussi, en plus du magazine Écoute, vous avez d'autres supports qui accompagnent le magazine Écoute. Par exemple, le CD audio qui vous aidera à entraîner l'écoute. Et vous avez le cahier d'exercices pour les plus ambitieux, pour faire des activités en plus. Voilà. Ah, et puis, j'ai oublié, vous avez aussi un fascicule en ligne qui est… Non, pas en ligne, un fascicule qui est destiné aux profs de français dans lequel vous trouverez… Et le fascicule est gratuit, vous trouverez des exercices, des exemples d'activités à faire en classe avec vos élèves. Très bien, donc, pour commencer avec un tout petit peu de cadre théorique, mais ultra simplifié. Donc, on a observé qu'il y avait un peu deux visions. La première vision, c'est celle qui voudrait appliquer les principes que l'on utilise pour le français langue maternelle, dont les cours de français destinés aux natifs en France. Et dans ce courant, donc, on pratique l'analyse de texte, on interprète beaucoup, on contextualise, on apprend sur l'époque, sur l'auteur, et c'est très intéressant. Mais on se pose la question de savoir si cette approche est vraiment réaliste pour des publics qui ne sont pas natifs. Donc, par exemple, des Allemands qui apprennent le français, ou des Italiens, ou d'autres publics. C'est pour ça qu'on observe que, plus récemment, on a tendance un peu à désacraliser, voire peut-être à banaliser la littérature pour en faire plutôt un outil, un texte un peu comme un autre. De la même manière qu'on peut utiliser le texte d'une chanson, une publicité en cours de français ou d'autres langues pour apprendre, eh bien, dans les méthodes les plus récentes, on retrouve de la littérature, mais parfois un peu retirée de son contexte et utilisée simplement, parfois, pour observer la grammaire, pour apprendre un peu de vocabulaire. Nous, on ne pense pas que ce soit ni bien ni mal, c'est juste qu'on a observé cette tendance et on essaye de faire un compromis entre ces deux visions et de ne garder que ce qui marche selon notre expérience sur le terrain. Donc, Adjoua, si tu veux bien continuer sur les obstacles les plus courants. Oui, les obstacles ou les problèmes les plus courants que rencontrent la plupart des professeurs de français, c'est que souvent, ils se disent que ce sont des textes difficiles. Et là, on propose d'ajouter un glossaire pour expliquer les mots difficiles en français ou même en allemand. Un autre problème est, par exemple, le fait qu'on se dise que ce n'est pas moderne. Et dans ce cas-là, ce serait bien peut-être de faire écouter une vidéo YouTube ou de faire voir une vidéo YouTube en classe. D'ailleurs, je vais développer ce point un peu plus tout à l'heure. Et vous pouvez aussi exploiter la littérature avec un autre support comme les BD. Oui, c'est plus frais, c'est plus intéressant qu'en texte. Par exemple, L'étranger d'Albert Camus, vous l'avez en version BD aussi. Vous pouvez aussi privilégier des textes actuels, donc qui sont plus proches des centres d'intérêt des apprenants. Par exemple, pour les jeunes, trouver un texte avec lequel ils arrivent à mieux s'identifier. Ou des best-sellers, ça marche aussi bien. Au niveau du vocabulaire, quand vous pensez que c'est difficile, vous pouvez choisir aussi des nouvelles. C'est beaucoup plus facile. Le vocabulaire est beaucoup plus facile dans les nouvelles. Et ce sont généralement des textes plus courts. Et vous pouvez bien sûr aussi faire confiance à votre expérience de lecteur en traitant la littérature. Et vous pouvez aussi vous former avec des manuels sur la littérature. Par exemple, j'ai ici la littérature manuelle de l'édition clé, littérature progressive de français, qui exploite la littérature, ou bien qui vous montre comment aborder la littérature en classe. C'est bien pour se former. Ce manuel aussi, la littérature en fleu, c'est tout aussi bien pour se former quand on ne sait qu'on n'est pas bien en littérature. Et il faut aussi tenir compte du fait que la dynamique de la classe est toujours différente. Peut-être que vous avez fait, vous avez traité un texte cette année avec une classe et l'année prochaine, ça ne marchera pas forcément comme vous l'avez fait l'année passée. L'année passée, donc, il faut voir quel public vous avez cette année et donc adapter le texte selon le public. Et si vous manquez de temps et si vous dites que ce sont des textes longs, c'est un roman très long, alors vous pouvez faire lire à la maison pour éviter de beaucoup lire en classe et faire analyser et donc discuter en classe. Voilà. Merci, Adjore. Donc, faisons tout de suite un exemple devant vous. Tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent en France et dans la langue française l'expression la Madeleine de Proust. C'est devenu déjà une expression idiomatique. Donc, c'est le fait d'avoir une réminiscence soudaine quand on mange ou on sent une odeur particulière qui nous rappelle des souvenirs. Donc, cette expression, elle est intéressante à apprendre en cours de français et on peut la lier avec une activité sur un extrait littéraire. L'extrait littéraire, où il était question de la Madeleine de Proust, vient du roman du côté de chez Swan, qui fait partie de la recherche du temps perdu. C'est un extrait qui est exigeant, qui n'est pas simple à lire, donc qui est accessible peut-être à partir d'un bon niveau B1. Ce n'est pas simple. L'extrait est long, mais à vous de choisir de couper l'extrait afin de le restreindre et qu'il soit lisible en quelques minutes. et bien sûr, ne pas dire plus d'une page à la fois. Ce qui est intéressant, c'est peut-être pour anticiper ce travail en amont de demander aux apprenants de faire des petites recherches sur l'auteur et son époque, pour qu'ils aient déjà des connaissances préalables et qu'ils ne découvrent pas le texte comme ça à brûle pour point. Et on peut l'accompagner, cet extrait littéraire, éventuellement cette bande dessinée ou ce roman graphique qui a été adapté de l'œuvre littéraire, avec des textes originaux, mais bien sûr avec des dialogues, avec un traitement plus vivant de l'œuvre de Proust. Et grâce aux images, les élèves vont comprendre de quoi il est question. et on peut envisager d'ailleurs de faire une activité dans laquelle les élèves replaceraient les vignettes, donc les petites images de cette planche de bande dessinée dans l'ordre chronologique, ou alors en découpant sur un format papier les répliques des personnages, de les faire de nouveau mettre dans l'ordre chronologique de l'action. Donc après une activité de compréhension écrite dans laquelle l'enseignant aide à comprendre les mots les plus difficiles, on peut ensuite faire une activité de production écrite, donc d'expression écrite, dans laquelle les apprenants vont raconter un souvenir ou plutôt une Madeleine de Proust au sens large. C'est-à-dire on peut imaginer une chanson, même une publicité ou un mot qui était en vigueur quand on était petit et qu'on se remémore tout à coup dans 20 ans après. Donc ça peut se faire à l'écrit ou éventuellement à l'oral avec une petite préparation au préalable. C'est une activité qui fonctionne, qui marche bien et qui est accessible à partir généralement d'un B1 puisque à ce moment-là, les apprenants sont censés connaître les temps du passé, le passé composé, l'imparfait et plus ou moins les combiner dans la mesure du possible. Voilà. Je te laisse continuer, Adjo ? Oui. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de YouTube. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Norman. C'est un YouTuber très célèbre en France et sa chaîne s'appelle Norman fait des vidéos. Et donc, il a fait, il a publié une vidéo sur la littérature, non, la lecture en général, sur la manière d'aborder la lecture. Et on trouve que ce serait une bonne manière de faire une introduction à la littérature en classe. Oui. Par exemple, quand on veut introduire la littérature en classe, ce serait une manière légère d'aborder la littérature en classe. Oui. Et Norman, il parle en français facile à comprendre, mais le problème, c'est que son débit de parole est un peu rapide. Mais je pense qu'on peut régler ça sur YouTube pour qu'il parle plus lentement. Oui. Je peux vous montrer la vidéo, à quoi elle ressemble. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec le son. Ah bon, d'accord. Juste pour voir à quoi sa vidéo ressemble. Voilà. Alors, on continue avec Oceanworks. Oceanworks, c'est une jeune YouTubeuse. Oui. Aujourd'hui, la YouTuber ou YouTubeuse qui parle des livres, on les appelle Booktuber ou Booktubeuse. Donc, Ocean est une Booktubeuse qui parle de livres, de tout genre, qui fait des critiques de livres, parle de l'auteur, du contenu de livres et donne son avis sur l'œuvre. Oui. Donc, ce sont des vidéos à voir à partir d'un niveau A2. et son débit de parole n'est pas aussi rapide que celui de Norman. Donc, vous pouvez faire ça déjà en classe, dans les gymnasiennes, vous pouvez le faire. Oui. Voilà à quoi ça ressemble. Une vidéo d'Océane. Voilà. Alors, une troisième chaîne YouTube que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la Grande Librairie. En fait, c'est une émission télévisée. Donc, vous avez des séquences sur YouTube. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, ce sont donc des auteurs qui parlent des livres qui ont changé leur vie. Oui. Ce sont des vidéos d'une à deux minutes. Oui. Mais ça, ce serait plutôt pour un niveau très avancé. Enfin, pour un niveau B1 à C2. Oui. Donc, un auteur ou une auteure parle d'un livre qui a changé sa vie. Oui. De petites vidéos. Et là aussi, vous pouvez très bien exploiter cette vidéo en cours. OK. Donc, sur le modèle d'Océane World, oui, je vous ai parlé d'elle tout à l'heure, vous pouvez faire une activité avec vos élèves en classe. Par exemple, vous pouvez leur demander de préparer une présentation d'un livre à un groupe de deux ou trois personnes. C'est-à-dire qu'ils parlent un peu de l'auteur, du livre, de la date de parution du livre. Et ensuite, ils font un résumé du contenu. Ils parlent de l'intrigue, des personnages principaux et donnent leur opinion sur le livre. Et une activité à faire au préalable, avant de faire cette activité-là, avant la présentation du livre, ce serait l'activité avec des adjectifs. Peut-être que Jean pourrait nous montrer. Voilà. Donc, là, on a une bulle d'adjectifs, oui, amusant, mieux, original, etc. Il s'agit de classer ces adjectifs-là selon qu'ils sont positifs, négatifs ou neutres, oui. Et les apprenants peuvent faire l'exercice avec les adjectifs et les classer dans ces colonnes. Et après, il est important d'expliquer aux élèves qu'il faut faire des amorces de phrases avec les adjectifs et s'aider de ces adjectifs pour faire les descriptions du livre, de l'auteur ou des personnages principaux, oui. Bon, les élèves ne sont pas obligés d'utiliser tous les adjectifs. Ils peuvent en prendre quatre ou cinq, oui. Et non seulement les élèves qui font la présentation du livre vont utiliser ces adjectifs, mais aussi ceux qui sont présents dans le cours et qui écoutent ces élèves-là peuvent aussi employer ces adjectifs pour parler du livre et formuler leur avis. Voilà. Très bien, merci. Et donc, il y a une forme de littérature qui s'est révélée très efficace pour les cours, c'est la Nouvelle, donc les romans courts qui peuvent faire une page comme jusqu'à des dizaines de pages. C'est un format qui me semble idéal pour aborder la littérature parce que, bien sûr, elle ne comporte pas les inconvénients d'un texte trop long, trop difficile, qui serait difficile à mettre en place sur un cours. Donc, la Nouvelle, de par sa brièveté, se prête très bien aux cours de langue. Bien sûr, par n'importe lesquelles, il faut choisir, chercher un peu les nouvelles qui nous intéressent et qui soient adaptées à notre public cible. Donc, un exemple, ce serait celle-ci que j'ai mise dans son intégralité sur la présentation. Celle-là au centre. Donc, ça, c'est toute la Nouvelle, c'est toute l'histoire qui a une chute. C'est important souvent, dans la mesure du possible, de présenter des nouvelles à chute qui permettent de comprendre une histoire dans son intégralité, avec son dénouement à la fin. Ça, ça a plus d'intérêt, c'est plus captivant pour les lecteurs et les apprenants. Celle-ci, donc, elle est extraite d'un recueil de nouvelles d'un auteur français qui s'appelle Claude Bourgex. Le roman, le recueil s'appelle « Les petits outrages » et cette nouvelle s'appelle « Lucien ». Donc, en fait, pour vous spoiler, pour vous divulgacher la fin, c'est la naissance d'un bébé dont on parle et il n'y a rien d'horrible, comme on pourrait le croire en lisant les premières lignes. Une autre nouvelle qui nous semble très intéressante et adaptée aux classes, même pour les jeunes, même pour les publics de lycéens ou de gymnasiums en Allemagne, ce serait la nouvelle « Matin brun » de Franck Pavlov, qui a eu un petit succès dans les années 2000, surtout en 2002, lorsque, en France, le parti Front National est accédé pour la première fois au second tour. On a beaucoup partagé, acheté, vendu cette nouvelle parce que c'est une métaphore d'un parti extrémiste qui prendrait le pouvoir, mais s'est exprimé de façon subtile. Et ce sont des chats, en fait, dont il est question dans le texte, mais la métaphore est très facile à comprendre et le langage n'est pas trop compliqué. Il y a quelques mots un peu familiers, comme « cleps », qui signifie « chien » en langage argotique, mais tout le reste est, je pense, assez accessible dès fin à deux, peut-être début B1. Donc cette nouvelle, elle est exploitable en classe. On peut faire des liens avec d'autres œuvres, comme les œuvres cinématographiques, comme le film « La vague », il y a un film allemand qui s'appelait « Die Welle », il y a un film américain qui a fait le remake, il y a une série aussi. Donc c'est un thème qui est peut-être connu de vos apprenants. Il y a un texte très accessible qu'on peut lire peut-être en deux, trois cours. À la cour, on peut répartir le texte aux élèves et ils peuvent le lire à la maison pour la fois suivante. Et en deux semaines, vous avez lu une œuvre entière. C'est l'avantage des nouvelles. Et donc dans les nouvelles, on a aussi chez Écoute, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est vrai qu'elles sont bien, surtout les dernières qui sont indépendantes. Donc on publie dans le magazine une nouvelle. Et ces derniers mois, ce n'est plus forcément une suite sur quatre magazines, mais elles sont indépendantes. Donc ça permet qu'elles soient encore plus courtes et encore plus accessibles pour les gens qui apprennent la langue. Voilà un extrait encore. On peut même écouter la littérature. Et donc cette même nouvelle dont je parlais, « Matin brun » de Franck Pavlov, elle est disponible aussi en format audio. Et le format audio, bien sûr, présente l'avantage qu'on puisse écouter et lire en même temps, ou d'abord écouter, ensuite lire, ou l'inverse. Donc ça permet un peu de jouer, de travailler différentes compétences, soit simultanément, soit l'un après l'autre. Ça permet aux élèves qui ont plus de difficultés à l'oral, de compenser par l'écrit et vice-versa. Tu veux bien continuer, Adjava, sur Albert Camus ? Voilà, je continue avec Albert Camus. Alors, une activité, une idée d'activité que vous pouvez faire en cours, c'est de faire le procès de meurceau à partir d'un extrait du roman « L'étranger ». Oui, « L'étranger », c'est un roman assez célèbre d'Albert Camus, un roman du 20e siècle. Donc c'est un roman de l'absurde, qui parle de l'absurdité du monde, du fait de ne pas trouver de sens à la vie. Et donc, à partir de cet extrait-là, voilà, on a mis l'extrait là-bas, vous pouvez organiser le procès de meurceau, où le meurceau est accusé du meurtre d'un arabe. Et tout d'abord, ce que vous pouvez faire avant, vous pouvez collecter en plein nombre un peu de vocabulaire relatif au crime. Par exemple, le meurtre, l'assassin, commettre un meurtre, accuser quelqu'un, le mobile, plaider ou innocent, etc. Ensuite, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez… Aujourd'hui, j'ai trouvé sur Internet une vidéo YouTube sur ce passage du texte. Donc, vous pouvez d'abord faire écouter ce passage du texte à vos apprenants et ensuite, les inviter à lire, à faire une lecture silencieuse chacun de son côté, chacun pour soi. Et après la lecture, les apprenants peuvent lire à haute voix, chacun à tour de rôle, à haute voix. Et après, vous expliquer le vocabulaire difficile en paraphrasant et en approuvant lorsque les apprenants trouvent l'équivalent du mot en allemand. Mais essayez de ne pas toujours recourir immédiatement à l'allemand pour expliquer les mots, pour rester vraiment dans le français. Ensuite, vous pouvez désigner les différents rôles pour jouer le procès de meurtre, par exemple. Meurseau, bien sûr, le juge, le procureur, l'avocat de meurseau, les témoins qui seront aussi interrogés pendant le procès. Et après, vous faites une activité en binôme, enfin, en binôme ou en groupe de trois. Les apprenants peuvent alors préparer les réponses aux questions ou préparer aussi les questions à poser, par exemple, le juge ou le procureur pour préparer les questions à poser. Et après, vous laissez les apprenants jouer cette scène, le procès de meurseau. Alors, cette activité, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, elle peut servir à réviser la grammaire. Par exemple, l'imparfait et le passé composé. Quand vous révisez l'imparfait, par exemple, les apprenants peuvent dire, il faisait très chaud, le soleil brillait, oui, quand on parle du temps. Ou bien, quand vous révisez le passé composé, ils peuvent dire, tout à coup, j'ai entendu un coup de feu, j'ai vu un homme, etc. Et ils peuvent aussi réviser certains adjectifs. Par exemple, le meurseau était très aimable, il est patient ou bien il est discret, par exemple. Et vous pouvez réviser aussi, comme on l'a vu avant, le vocabulaire du crime ou tout simplement le vocabulaire du quotidien. Voilà. Très bien. Merci. Donc, rapidement, un autre exemple qui a fait ses preuves dans nos cours, enfin, dans mon expérience, c'est un livre qui commence à être célèbre, même en Allemagne, qui a eu des prix pour les lycéens en France. C'est le livre Petit pays par l'auteur Gaël Fay, qui est son premier ouvrage et celui qui l'a fait connaître comme écrivain. L'intérêt de ce roman, je pense, c'est que l'histoire est racontée à travers les yeux d'un enfant. Et donc, le langage est aussi plutôt enfantin et relativement facile tout au long du livre. C'est un livre qui parlera peut-être aux jeunes et qui a fait ses preuves, qui a été apprécié par les lycéens français. C'est un argument pour l'introduire en classe, quoi qu'il plaît en général aux jeunes. C'est un livre qui est facile à lire, qui permet de traiter des questions actuelles comme la double identité, puisque l'auteur et le narrateur, qui est probablement le même, est un métisse. Il a une double culture, il a vécu en Afrique et en France. Un de ses parents est africain, l'autre français. Donc, c'est un thème très intéressant pour la jeunesse et qui permet aussi d'exploiter ça avec la musique, puisque l'auteur a fait aussi des chansons sur ce thème. Et on peut aussi écouter ce roman en format audio, en audio-livre, ce qui est très intéressant. Vas-y, Adjoa, tu vas nous parler de quelques activités. Je ne sais pas si on est encore. Tu ne retrouves plus ta présentation ? C'est fini ? Tu l'as enlevé ? D'accord. Je ne la retrouve plus. Parce que là, il est 16h59. D'accord. Oui, je pense qu'on arrive à la fin du binaire. Je ne retrouve même pas le chat. Tout le monde est là ? Non. On vous invite à nous écrire si vous avez des questions. Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'idées, peut-être un peu trop pour ce format très court. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez la présentation, à nous écrire pour que nous puissions échanger entre enseignants. Oui, voilà, c'est ça. On a été convaincu que vous soyez parmi nous et on est prêts à échanger avec vous par écrit si vous le souhaitez. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Et bon cours de français. Oui. Merci d'avoir participé au webinaire. Et bon cours. Excellent cours de français. Merci. Merci.